Hervé Bauer, bonjour. Je suis ravie de m'entretenir avec vous à propos de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Hippocampe et qui s'appelle « Manière noire ». C'est un ensemble de textes, de récits. On en parlera un peu plus précisément de la façon dont vous considérez ces textes. En tout cas, c'est un parti pris que vous avez adopté de vous intéresser à des expressions de la langue française qui sont extrêmement courantes, que nous prononçons sans nous rendre compte de leur signification et de leur potentialité. C'est un peu l'idée de partir à la recherche de ces expressions de l'art. Peut-être vous demandez comment vous avez constitué cet ensemble, ce corpus. Est-ce que c'est un travail qui s'est étalé sur de longues années ? Comment est né ce projet ? Ce projet est né d'une réflexion quotidienne, d'une réflexion sur le temps et sur l'expression C'est d'ailleurs le titre du premier récit « Tu es le temps ». Et m'est venue l'idée, assez vite, qu'on pouvait utiliser cette locution dans son sens littéral. Parce que le sens dans lequel on utilise les locutions, c'est un sens métaphorique. Et moi je me suis dit que se passerait-il si je prenais au pied de la lettre l'expression « Tu es le temps ». Et donc le premier récit qui s'appelle « Basses œuvres » est né de cette réflexion. Et toute la suite du livre s'inscrit dans cette dimension-là, dans cette logique qui est interroger des locutions courantes en les prenant systématiquement dans le sens littéral. Et comme il est dit dans la petite notice, je me suis remis à la fois une certaine logique, mais en même temps, ce que j'ose appeler « fatal », une fatalité. C'est-à-dire que le texte, la phrase est suivie d'autres phrases qui s'appellent d'une certaine manière logiquement, mais pas seulement logiquement. Elles s'inscrivent les unes après les autres dans une espèce de dynamique de destin, une destinée des phrases qui donne un texte. Puisque vous parlez du premier texte « Tu es le temps », j'ai envie de m'arrêter sur celui-là, puis peut-être le deuxième qui s'appelle « Attraper la mort ». Oui. Parce que je trouve que d'emblée ces deux récits-là, ils installent un univers narratif, ils installent un mode, une humeur aussi. Et ce personnage, ce narrateur de « Tu es le temps », donc il est dans un bus, il est tueur à gage, il a été embauché pour une mission, il a ce voyage en bus, il rencontre cette femme et cet enfant qui jouent au dé, donc il y a toute une atmosphère un peu étrange, les paysages défilent, ils changent, il n'y a pas de résolution finale du texte. En tout cas, vous installez quelque chose d'une atmosphère, je trouve, dans ce récit. Vous avez bien mis l'accent sur une chose importante, c'est la dame, et surtout le petit enfant qui joue au dé. Puisque Héraclite, le phénomène grecque, dit que le destin joue au dé. Et nous sommes tous bien placés par le savoir. Mais vous avez raison aussi de dire que ça installe une atmosphère, d'où le titre dont on parlera sans doute manière noire, et les deux grands sujets, c'est le temps et la mort. En fait, comme le disait Boucher dans « Les oraisons funèbres », mon lamentable sujet. On va parler de ces narrateurs. Donc, dans « Attraper la mort », c'est un jeune garçon, un collégien, à qui la mère répète… Moi, je l'ai vu comme un enfant, enfin un collégien. Sa mère lui dit tout le temps « Tu vas attraper la mort », il y a un cache-nez, etc. J'ai envie de dire que assez souvent, ce sont des aides dont on ne sait pas grand-chose, en fait. Il y a tout un sénimbé de beaucoup d'incertitudes. On a des évocations. Parfois, c'est un narrateur qui a des collègues, mais on ne sait pas exactement quel collègue. Cet enfant, il a des camarades, on ne sait pas où ça se passe. Moi, j'ai pensé, je vous dirais franchement, à des écritures plutôt de l'étrangeté aussi. J'ai pensé à Edgar Poe. Je viens de citer Edgar Poe, que je suis en train de lire. Je lis le pléiade consacré à Edgar Poe, et j'y retrouve des éléments que je découvre après. Je vais parler, on ne va pas tous les énumérer, bien sûr, mais j'aimerais parler, il y a beaucoup d'expressions qui tiennent aussi au corps. Restez de bois, la gueule de bois, pardon. Vous avez aussi, et j'aimerais qu'on s'arrête sur celle-là, parce que la narratrice est assez singulière, restez de marbre. Voilà, restez de marbre, vous avez fait parler une statue. Alors, c'est à la fois mon amour profond, la Grèce antique, mais j'ai dit aussi la moderne, et je me suis dit qu'il y avait là des possibilités de… J'ai envie de parler de corps conducteur, les phrases sont des corps conducteurs, et je me suis dit que cette idée de marbre, restée de marbre, était conducteur de toute une rêverie, méditation autour d'une statue douée de parole. C'est d'ailleurs le seul personnage qu'on puisse vraiment se représenter. Pour le reste, les autres personnages, je n'ai pas beaucoup d'imagination, c'est-à-dire de capacité de visualiser intérieurement des images, et donc je ne me les représente pas. Alors, ils ont un âge variable, pas de visage sauf le personnage qui est pris de vertige avec sa gueule de bois. Et ce sont des… C'est comme je l'ai dit à un ami, Rimbaud dit « je » est un autre, et moi je dirai aux gens qui vont lire le livre, « je » et des autres. Ce n'est pas un jeu, comment dire, c'est un jeu narratif, ce n'est pas un jeu autobiographique, même s'il y a des éléments autobiographiques dans les textes, dans certains textes. Alors, vous allez très loin dans l'idée que, effectivement, la puissance de la langue peut faire apparaître des narrateurs improbables. Je pense notamment qu'à la fin du texte, il y a un dessin qui parle, parce qu'il est question de gomme. Portrait à la gomme, oui. Portrait à la gomme. Un dessin qui a été brutalement effacé par son créateur et le dessin agonise, et parle d'agonisant. Alors, j'aimerais qu'on parle du titre en manière noire. Comme d'habitude chez Hippocampe, il y a une très belle couverture typographique, il n'y a pas d'image, mais en tout cas, il y a des mots, par contre. Et notamment, il y a effectivement cette notice qui explique que la manière noire, c'est un terme de gravure, mais je pense qu'il est à prendre à plusieurs sens. L'autre sens, oui, c'est d'abord le premier, c'est la gravure selon la manière noire, c'est-à-dire assombrir, pour le dire très vite, la gravure, ce qu'elle représente, son climat, comme vous disiez pour le livre, et le deuxième sens, vous l'avez au fond révélé tout à l'heure, et qui crée ces atmosphères particulières et étranges, une inquiétante étrangeté, comme me disait un de mes amis en citant Freud. Une manière noire, c'est aussi une façon, faut-il dire pessimiste, je ne sais pas, une façon angoissée de se rapporter au réel, jusqu'à le faire devenir irréel. Donc c'est écrit, comme je le dis, avec une encre crépusculaire, et je le dis aussi parfois comme si j'avais trempé ma plume de corbeau dans cette encre crépusculaire. Les corbeaux tiennent une grande place dans ce que j'écris. Alors une dernière question, Hervé Boer, il n'y a pas d'image sur la couverture, il n'y a pas d'image dans le texte, quel artiste, vivant ou mort, vous convoqueriez pour illustrer votre texte ? Voilà une question très profonde, j'ai travaillé avec un peintre qui a longtemps séjourné à Lyon, qui s'appelle Scandré, avec qui j'ai fait plusieurs livres, mais là je ne sais pas s'il peut avoir ce côté danse macabre qui est possible. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours la peinture de Brahm-Vandrel, mais je ne vois pas non plus... En fait, vous me posez une question très embarrassante. On a le temps d'y réfléchir. Je pense aussi à des peintres comme Mousy, mais qui a peint des choses terribles sur les camps. Il faudrait que ce soit peint par un écrivain, par exemple Kafka. mais voilà. Donc pour l'instant, d'ailleurs, les poèmes, c'est différent, mais je n'aurais pas tenu à illustrer ce livre-là, qui fait image déjà lui-même. Tout à fait. C'est un texte, c'est un livre qui fait image pour le lecteur. Je vous remercie, avec vous. Merci beaucoup. Merci. En manier-moi. Le plaisir de vous retrouver. De votre pénétrante lecture. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501